Dans Demain nous appartient, la police retrouve la personne responsable de l'accide de voiture de William. L'anniversaire de Luna a un goût un peu amer pour certains. Violette rencontre la famille Roussel. Mardi 22 août dans Demain nous appartient, dont une comédienne a fait ses adieux. Manon et Aurore sont au chevet de William qui veut déjà sortir de l'hôpital après son accident de voiture. Nordine va voir Gilles pour l'interroger sur sa camionnette qui est impliquée dans l'accide. Le frère de Marianne répond qu'il a prêté son véhicule à Brunoyer pour que ce dernier puisse rentrer chez lui car il ne se sentait pas bien. Le policier va ensuite demander à Julie et Nathan s'ils s'avouaient leur père et s'ils s'étaient remis à boire, mais les deux jeunes sont bien en peine de lui répondre. Demain nous appartient, Chloé et Alex inquiets pour Diego Aurore interroge Victor au commissariat à propos de la prise d'otage et de la mort de Florence. Mais il maintient qu'il n'a pas mis de pression particulière à son employé et argumente auprès d'Aurore en lui révélant que sa mère est morte de surmenage au travail. Puis, Aurore interroge le mari de Florence à l'hôpital. Il reste furieux mais se sent désolé pour Romy et son fils. Chloé et Alex s'inquiètent du fait que Diego compte retourner travailler au domaine viticole, mais le jeune homme née ne démord pas et refuse un emploi au mât. Romy décide aussi de rester à son poste, malgré la colère de Ryan. Elle rejoint Victor au domaine et ce dernier s'excuse pour la prise d'otage. Demain nous appartient, Nathan prend une décision Nathan s'est mis sur son 31, tel un barman professionnel. Mona le filme en train de créer un cocktail pour l'anniversaire de Luna, vidéo qu'il envoie à la jeune femme ensuite. Dorian envoie un message d'anniversaire qui touche Luna. Puis, arrivant en surprise, Nathan, Dorian et Camille rejoignent Amel et Luna sur la plage pour un pique-nique. Camille tique en voyant que Dorian a remplacé le t-shirt qu'ils ont acheté ensemble pour une robe onéreuse offerte en cadeau à Luna. Cette dernière est très enthousiaste, beaucoup plus que s'agissant du pendentif en forme de chausson de danse que lui a choisi Nathan. Camille reproche ensuite à Dorian ce changement de cadeau et soupçonne que Luna soit un peu trop à son goût mais Dorian la rassure. Plus tard, Nathan se confie à Charlie sur le peu de réaction de Luna à ses cadeaux et il décide de laisser tomber. Demain nous appartient, Violette se rapproche de Damien. Damien passe sa matinée en cuisine en vue de la visite de Violette à Alice. Il est stressé par la venue de sa soeur mais Audrey le rassure. Lizzie et Jack se renseignent sur les réseaux sociaux de leur invité. Puis, toute la famille Roussel se montre très accueillante, mais au bout d'un moment Violette préfère rentrer chez elle car ça fait beaucoup pour une première. Quand Damien lui propose pour une autre fois de se voir tous les deux, elle s'enthousiasme et a touché qu'il lui donne son doudou et sa tétine de quand elle était bébé. Pour la première fois, elle fait un câlin à son frère. A la fin de l'épisode, Nordine et George retrouvent la camionnette et, quelques mètres plus loin, le corps inconscient de Bruno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501